Pour le groupe La France Insoumise, M. Hugo Bernalicis. Trois questions pareilles. Merci. Bonjour Madame la Directrice. Ma première question porte sur les GTPI, les techniques de protection en intervention. C'est bien de pouvoir interpeller quelqu'un tout en assurant sa protection, c'est-à-dire en ne le blessant pas, mais en le maîtrisant, en l'immobilisant. On est d'accord. C'est la doctrine qui est enseignée en école de police et rappelée à plusieurs reprises, notamment pour les personnes qui interviennent. Vous avez dit que l'usage de ces techniques, la violence qui était sur ces vidéos, pour vous n'était pas illégitime au moment où la vidéo a été regardée, parce que vous ne pensiez pas que les personnes étaient policières, mais qu'elles n'étaient pas non plus disproportionnées. Et je me demande, parce qu'au regard de cette vidéo, je pense que la plupart des Françaises et des Français ont jugé ces violences disproportionnées, sans même être un expert en GTPI ou quoi que ce soit. Est-ce que d'autres vidéos, du coup, avec ce même niveau de violence, n'ont eu aucune suite ? Est-ce que, selon votre expérience, on a été de plus en plus souple sur le niveau d'acceptabilité des violences policières en manifestation ? C'est une première question. Alors, très brièvement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Le niveau d'acceptabilité, il a diminué, mais de manière considérable, considérable au cours des années précédentes. En fait, il y a une société qui évolue, il y a une police qui évolue, et évidemment, tout ça y participe. Deuxième question, M. Bernalé de 6. Vous pensiez que sur la vidéo, c'était des policiers. Vous ne saviez pas qu'ils n'étaient pas policiers sur la vidéo. Néanmoins, vous avez visiblement une fiche technique en lien avec cette vidéo le 3 mai, si je ne dis pas de bêtises, après les signalements, qui met la fiche en attente. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait celle qui était renvoyée dans les services en attente, celle qui était classée et celle que vous gardiez, vous, sous votre responsabilité directe. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé cette vidéo au service en question ? Puisque visiblement, quand on voit toute la scène, y compris on voit qu'il y a plein de policiers autour qui sont incapables de répondre. C'est quand même une vidéo où on voit un plan assez large. On sait identifier quelle est la CRS qui est présente sur place. On sait identifier un certain nombre d'intervenants. Pourquoi n'avez-vous pas fait passer cette vidéo dans le circuit de questionnement, d'interrogation au service concerné ? Parce que... On parle bien de juste l'après 1er mai. Parce que je ne considère pas que l'usage de la force pour les services de police est systématiquement synonyme de violence illégitime. Il y a eu le 1er mai près de 300 interpellations. Je ne pense pas qu'il y en ait eu une qui se soit passée de manière simple. Monsieur, suivez-nous, on va aller en contrôle de police. Ce sont des interpellations qui sont des interpellations où il y a usage de la force, encore une fois. Et je ne considère pas qu'il y a systématiquement un soupçon d'illégitimité, d'illégalité ou de disproportionnalité. Là, on a regardé ces images. Encore une fois, je l'assume. Je ne les ai pas vues, mais je l'assume parfaitement. Il y a 3 agents qui ont regardé ces images, dont un commissaire divisionnaire, et qui ont considéré que ça n'était pas tout à fait les règles de l'art, mais qu'il n'y avait pas de violence illégitime dès lors qu'ils pensaient, et rien ne permettait de ne pas le penser, qu'il s'agissait de policiers. Dernière question. Bien. Je suis un peu... Interloqué par rapport à votre réponse, madame la directrice, mais c'est pas grave. Troisième question. Troisième question. Sur, finalement, l'autosaisine. On sait qu'il y a des vidéos, des fois, circulent sur Internet. L'IGPN s'autosaisit, un certain nombre de faits. Et pourquoi vous ne vous êtes ni autosaisi, et pourquoi vous n'avez pas eu non plus communication de la vidéo, par le préfet de police, puisque lui, à connaissance de la vidéo, le 2 mai, c'est ce qu'il nous a dit, ou il sait dès le 2 mai que ce ne sont pas des policiers sur la vidéo ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû, de ce fait, vous communiquer la vidéo, notamment pour le policier qui les accompagnait, qui lui est bien de la DOPC, je pense notamment au major Miserski ? La première partie de la question appelle la même réponse. Je vous dis pourquoi on n'a pas signalé, tout simplement parce qu'on a considéré que les éléments n'étaient pas réunis pour un signalement. Première chose. Le préfet de police aurait pu, effectivement, nous envoyer cette vidéo. C'est à lui que vous avez posé les questions. Il vous a, je pense, donné sa réponse. Moi, je ne peux pas vous donner sa réponse. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, M. Bernalicis. Merci, Mme la Présidente. Je reprécise ma question tout à l'heure. Quand je vous ai parlé de la saisine, là, aujourd'hui, au jour des faits, est-ce que vous avez prévu de vous saisir du rôle de M. Miserski dans cette histoire, car il était l'accompagnant de M. Benalla ? En dehors de radio, en dehors de tout ça, mais vraiment sur le moment des faits, le fait qu'il agisse, est-ce qu'il rentre dans votre champ de compétences que vous avez commencé à investiguer sur le sujet ? Et désolé tout à l'heure pour ma remarque en disant que j'étais un peu interloqué par vos propos, mais tous les syndicats de police ont déclaré publiquement que si ça avait été un policier, il y aurait sans doute eu des suites. Donc c'est pour ça que je... sur le niveau de violence. Bon, bref. Après, c'est votre appréciation. Oui, effectivement, c'est mon appréciation et je l'assume totalement. Et je pense que j'ai des vidéos avec des vrais policiers dans mes archives que je pourrais montrer à un certain nombre de personnes pour leur montrer la différence. Voilà. Donc il n'y a aucun sujet. S'agissant du major, bien sûr, il a fait l'objet, il va faire l'objet d'une enquête administrative. Il a déjà fait l'objet d'un... Il a déjà été entendu judiciairement. Et il va faire l'objet d'une enquête administrative, bien sûr. Encore une fois, c'est au niveau global. Non, c'est... L'enquête administrative est lancée et le major fait effectivement partie des gens qui vont être entendus et pour lesquels on va voir quelle est leur responsabilité. Je crois avoir répondu sur ce sujet très précisément par rapport à la bienveillance dont parlait M. le député. Bon, écoutez, madame la directrice, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications très longues et très claires. Et merci d'être venu devant notre commission. La séance est levée. Notre prochaine audition est à 21h. La séance est à 21h.